Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. Ce vendredi, on commence par le journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, direction l'Espagne ce soir. Et oui, depuis un an, la ville du Mans est jumelée avec tout Dela. Vous ne le saviez peut-être pas, une association souhaite justement faire connaître ce lien aux origines très anciennes. L'Espagne qu'on retrouvera aussi aux archives départementales avec cette exposition consacrée à la guerre civile espagnole. Et puis restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce journal. On vous emmène ce soir au salon Rétromobile à Paris, où le centenaire des 24 heures du Mans a bien évidemment toute sa place. Mais pour démarrer, un mot du directeur académique de l'éducation nationale visé par une plante. Ce sont nos confrères de France Bleu Normandie qui le révèlent. Mathias Bouvier, l'actuel directeur académique en Sarthe et ancien directeur du Calvados, ferait l'objet d'au moins une plainte dans l'affaire du Bestiaire. Un document embarrassant d'une dizaine de pages diffusées dès 2020 au sein des services de l'éducation nationale du Calvados. Celui-ci contenait des propos diffamatoires sur des inspecteurs académiques comparés à des chiens, avec pour chacun une photo et une description précise de leur trait de caractère. La direction de l'époque aurait été au courant. Six plaintes en tout ont été déposées. L'enquête pénale se poursuit. Justice toujours Enzo avec l'interpellation d'un individu pour tentative de meurtre. La Béry de Nantes et les policiers Manson ont arrêté le tireur présumé d'une fusillade dans le quartier des Glonières. Des faits qui remontent au 25 août 2022. Cette nuit-là, des coups de feu avaient été échangés entre deux bandes rivales. Un homme avait été gravement blessé. L'individu a été interpellé, pardon, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il en court 30 ans de réclusion criminelle. Après un jumelage, voilà le temps des projets. Et oui, depuis l'an dernier, Le Mans est jumelé avec Tudela, une ville espagnole de 37 000 habitants située en Navarre. Les membres de l'association Amigos, à l'origine de ce rapprochement, travaillent aujourd'hui pour le faire connaître et le développer. Le reportage d'Anthony Piton. C'est un groupe de conversation dédié à la culture hispanique et à la pratique de l'espagnol. L'association Amigos compte une soixantaine de membres au Mans. C'est grâce à leur impulsion que depuis le printemps dernier, un jumelage est acté entre Le Mans et Tudela en Espagne, la ville où est née la fondatrice de l'abbaye de l'Epo, Bérangère de Navarre. Tudela développe une culture historique plus importante que chez nous, plus traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez par exemple, ils ont des gigantes, des géants, ce sont des personnages qui font 4 mètres de hauteur. À l'occasion de notre venue à Tudela pour les signatures des conventions, ils ont présenté au public l'effigie de la gigante de Bérangère. Et ça a été fait dans une ambiance extraordinaire. Il y avait des centaines de personnes dehors. Charge maintenant à l'association Amigos d'enrichir ce jumelage en créant des liens et des partenariats, notamment au travers de l'université. Ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde y participe, notamment en créant des événements, des échanges, aussi bien avec le monde littéraire que cinématographique, que festif aussi. À terme, Amigos prévoit d'organiser des voyages en direction de Tudela. L'association organise aussi tous les ans au Mans un festival du film hispanique. Il aura lieu cette année du 3 au 14 avril. L'Espagne, Enzo, qui reste à l'honneur avec une exposition à découvrir aux archives départementales. Et c'est en grande partie une collection privée qui est présentée, celle d'Antoine Garcien, un passionné de la guerre civile espagnole. Disparu en août dernier, ses enfants et notamment sa fille tentent de faire connaître le travail effectué par leur père sur cette période encore méconnue. Il a commencé par ces quelques billets chinés sur internet. Puis sont arrivés les grenades, les casques et un tas d'objets issus de la guerre civile espagnole. Une riche collection formée au fil du temps par Antoine Garcien, un passionné d'histoire, décédé l'année dernière. Il a commencé sa collection il y a plus de 10 ans parce que son papa était espagnol. Et du coup, c'est son histoire aussi personnelle puisque mon grand-père, il a vécu le conflit de l'intérieur directement en Espagne, mais il n'avait que 7 ans. Et du coup, mon papa voulait vraiment s'intéresser à l'histoire de ses racines et de ce conflit méconnu. Il y a quelques mois, Sophie Garcia apprend que les archives départementales souhaitent exposer le travail de son père. Une belle surprise qui résonne comme un hommage. C'est une manière aussi pour moi de faire mon deuil et de le faire toujours vivre à travers moi aussi. Je reprends, t'inquiète pas, t'es partie, mais moi je reprends la collection. L'exposition retrace les grandes lignes de ce conflit à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Elle montre aussi, à travers des archives de la préfecture, comment les réfugiés espagnols ont été accueillis en Sarthe. On a beaucoup de documents qui témoignent de cette époque autour de la guerre civile en Espagne avec tout un mouvement de réfugiés qui vont venir traverser la frontière et venir travailler en France, être hébergés aussi en Sarthe, accueillis notamment dans des communes comme Brulon, Château-du-Doir, Maillet, Conly. On a quelques documents dans cette exposition qui témoignent de cet accueil de réfugiés espagnols en Sarthe. L'exposition est à découvrir jusqu'au 6 mars aux archives départementales de la Sarthe. On va parler à présent, Enzo, d'un sartois qui a décidé de monter une association en hommage à sa fille. Cette dernière s'est suicidée il y a un an, le 19 février prochain. Elle aurait dû avoir 18 ans. C'est le jour choisi par son père pour lancer officiellement l'association Résilience Mai. A ma mère, Salso Gona, il organise un événement afin de collecter des fonds et de poursuivre son engagement dans la lutte contre le suicide des jeunes. On écoute Patrick Cotet au micro d'Hélène Galliana. C'est une date très symbolique puisque c'est le jour des 18 ans de notre fille, Valentine Mai. J'avais planifié cette manifestation depuis très longtemps, dès le mois d'avril 2022. Ça va être le lancement officiel de l'association Résilience Mai pour financer des opérations à destination prioritairement des jeunes filles et des jeunes femmes en souffrance. Là, il se trouve que j'ai besoin d'aller poser une plaque sur un bâtiment qui a été construite en Inde grâce au fonds récolté pendant la sépulture de notre fille. Notre fille voulait devenir architecte. Le bâtiment existe, il n'y a plus qu'à mettre la plaque. Allez, direction Paris à présent pour découvrir le salon rétromobile qui fait la parabelle aux voitures d'exception, mais aussi évidemment aux 24 heures du Mans. Eh bien oui, c'est tout l'ADN de cette course finalement qui brille porte de Versailles jusqu'à dimanche. Deux grandes expositions sont consacrées au centenaire avec quelques-uns des plus beaux modèles qui ont participé à la course depuis 1923. Mais vous allez voir que les 24 heures, c'est bien plus que des voitures. De la première machine à vapeur au prototype hydrogène, Le Mans a toujours été un laboratoire où les petites histoires s'enchassent bien souvent. Dans la grande, le reportage de Laure Gérard. Le Mans, la course et notre histoire locale sont partout présentes au salon rétromobile 2023, porte de Versailles. Avec pour commencer notre visite, la merveilleuse Obéissante. Premier véhicule routier à vapeur, exposé toute l'année au Musée des Arts et Métiers de Paris et que l'on doit au célèbre sartois Amédé Bollé. Et donc Amédé Bollé a conçu l'Obéissante au début des années 1870 et il a mis un an à concevoir ce véhicule qu'il a fait breveté en 1873 au Mans. Il pouvait atteindre 40 km heure. Il avait une vitesse de croisière, disons aux alentours de 30 km heure. Sachant qu'il fait 4,8 tonnes, ce qui est conséquent. C'est un véhicule qui a notamment fait son trajet inaugural du Mans à Paris. Il est arrivé à Paris de façon un peu surprise parce qu'il n'y avait pas d'autres véhicules comme lui à l'époque. Et ça a été une telle surprise et une telle cocasserie d'une certaine façon que c'est un véhicule qui s'est pris à un certain nombre de contraventions lors de son entrée dans Paris, contraventions qui ont pu par la suite être transformées suite à une sorte d'opération séduction auprès du préfet de Paris qui est monté dans le véhicule et tout ça s'est réglé à l'amiable par la suite. L'histoire retiendra le chiffre de 75 contraventions pour ce voyage inaugural. Direction le stand de l'ACO où notre regard se pose sur la Chénarée Walker, victorieuse des toutes premières 24 heures du Mans en 1923. L'une des nombreuses voitures mythiques exposées au salon dans le cadre du centenaire de la course. Lundi, on a eu la chance de faire une parade notamment avec cette Chénarée Walker de 23 dans Paris, escortée par la garde républicaine. Ce n'est pas vous que je vais l'apprendre. Le Mans a toujours été une épreuve mythique, une épreuve dure, une épreuve où les constructeurs, quelle que soit leur taille, et même les artisans sont venus tester des nouvelles technologies. On a deux expos qui sont ici à Rétromobile. Une première expo où on met en avant justement les Français qui ont brillé. On a évidemment du Peugeot 905, la toute nouvelle 9x8. On a aussi de l'Alpine, on a aussi de l'Artisan, du Pescarolo, du Rondo, etc. Et dans le Hall 2, on a également une deuxième expo sur l'innovation du Mans. Alors j'ai été moi-même à une époque manceau, j'ai habité dans le centre-ville du Mans et travaillé à l'époque pour Luc Alphand qui était installé au Technoparc. Donc effectivement, je garde un excellent souvenir du Mans, je suis passionné de l'épreuve. Anecdote, le directeur du salon a aussi travaillé plus d'une décennie pour la marque de lubrifiant Motul, l'un des acteurs techniques de la course, y compris dans le cadre du centenaire. Et c'est sur une parfaite copie d'un stand de 1954 que nous retrouvons les représentants de la marque. C'est la première année où Motul a commencé à inscrire son histoire commune avec les 24 heures du Mans. 1954, c'est aussi l'année où Motul a inventé le premier lubrifiant multigrade. S'en suit également l'année 1971, année charnière pour Motul, puisqu'on a inventé le premier lubrifiant 100% synthétique, qui est la Motul 300V. Et en fait, qu'est-ce qui nous lie avec le Mans ? C'est l'innovation justement au fil de ces années, puisque la course du Mans, l'endurance, a toujours été pour Motul, pour la marque Motul, un laboratoire à ciel ouvert. Des marques, mais aussi des associations de passionnés, comme le 205 GTI Club de France, qui fête les 40 ans de la 205 en juillet 2023, notamment chez les concessionnaires de l'Ouest. Et ils sont au salon rétromobile pour le faire savoir. On a les concessions Clara, qui nous font, dans toutes leurs concessions, des animations, des particuliers sont invités à venir en concession avec leur 205 pour partager la passion avec des gens, nous, du club. Le 205 GTI Club de France sera présent dans quelques concessions. Enfin, l'histoire est en marche avec cette classe d'élèves en CAP et bac pro maintenance des véhicules. Lycée professionnel Jean-Albert Grégoire de Soyeau, près d'Angoulême. Deux jambes, des deux jambes, tu te glisses en dessous, tu glisses en dessous. Voilà, maintenant tu te lèves. François Granet, responsable communication Mission H24 de l'ACO, partage sa passion pour les mobilités de demain avec ses futurs mécaniciens. Ils viennent découvrir ce qu'était l'automobile hier et ce qu'elle sera demain, notamment avec ce qui derrière moi est installé, poser la porte de Versailles, le prototype électrique hydrogène, l'un des prototypes à propulsion électrique hydrogène du programme Mission H24, ce programme joint manager de projet entre l'Automobile Club de l'Ouest et Green GT qui prépare l'arrivée de la catégorie réservée au prototype de course à propulsion hydrogène aux 24 heures du Mans, à horizon 2024, 2025, 2026. Bref, quand les constructeurs vont commencer à entrer dans cette catégorie, soit avec des véhicules à piles à combustible à hydrogène, soit avec des véhicules à groupe motopropulseur thermique hydrogène puisqu'aujourd'hui les solutions technologiques hydrogène sont ouvertes. C'est l'occasion ici à Rétromobile de montrer que les 24 heures du Mans ne s'arrêtent jamais de promouvoir les technologies de rupture pour faire avancer non seulement le monde de l'automobile et des mobilités, mais aussi la société en général. Porte de Versailles cette année, c'est un centenaire que l'on célèbre, mais aussi toute l'histoire des mobilités. Et le salon Rétromobile, je vous le rappelle, c'est jusqu'à dimanche. Porte de Versailles à Paris, c'est la fin de ce journal. Merci Enzo. Merci pour rien. Une page de pub à météo et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada